Mais voici M. Brun qui s'avance sous ce joli Panama, vers la terrasse du bar. Il rencontre César, Marius et Panis, qui est un riche fabricant de voile. Et alors M. Brun, et ce Paris-là, ça vaut la peine d'être vu, non ? Ah, c'est impressionnant. Ah oui. Et vous êtes beaucoup promenés là-bas à Paris ? Chaque soir, j'allais flâner sur les boulevards. Non, dites, vous avez dû rencontrer Landolfi ? Qui est ce Landolfi ? C'est un camarade de régiment à moi. Là, Landolfi, un grand blond, il a des moustaches là, avec les yeux qui portent lèche, vous savez. Oh, là, si on m'a accompagné. Et non, je n'ai pas vu Landolfi. Comment, vous ne l'avez pas vu ? Non. Mais vous n'êtes pas allé à Paris, alors ? J'en viens. De Paris ? Et vous n'avez pas vu Landolfi ? Et non. Alors, il est mort. Oh, mais non, Paris est grand. Ah oui, c'est grand, oui, oui, c'est grand. Ah si, c'est peut-être grand, mais enfin, c'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille. J'ai vu au moins 40 cannebières. C'est le voyage qui vous a fatigué, monsieur. Alors, ça, après, on ira que c'est nous, les Marseillais, qui les agirons. Quelle mentalité, mon Dieu. 40 cannebières. Ah, vous êtes bien lyonnais, vous savez. Oh, couquine de soin, milieu de vie. Comme pris de panique, il entre en courant dans le bar et monte dans sa chambre en branle. Ah, mais où est-il ? Il va s'habiller, dites, et c'est lundi aujourd'hui, hein ? Mais, qu'y a-t-il de particulier, le lundi ? Vous ne savez pas, monsieur Bonnet ? Eh non. Le lundi, à midi et demi, t'entends ? Mon père, il va déjeuner avec ses amours. Ah oui, une Italienne, tout ce qu'il y a de beau. Une femme comme ça, hein ? Mais non, maintenant, c'est changé, dites-le. Il a découvert une Hollandaise, elle est au moins le double. Quand il va la voir, il cherche une déploitesse, là. Il me donne des explications pendant au moins dix minutes. Ah, mais pour toi, ce n'est pas un crime d'avoir une maîtresse quand on y veut. Veuf ? Oh, malheureux. En passe-moi-là devant moi, monsieur Bruey. Pourquoi ? Comment ? Vous n'avez pas su, mon malheur ? Quel malheur ? Panisse, lamentable, montre un papillon de crêpe noire, cousu au bras de sa chemise. Quoi ? Madame Panisse ? Oui, monsieur Bruey. Il y aura trois mois demain. Ah, le vendredi, elle avait encore mangé un aïol. Du tonnerre de Dieu, avec les escargots et la morue. Et le dimanche matin, dernier soupir. Si vite, quel catastrophe. Ah oui, vous me direz ce que vous voudrez. Mais il y a des fois que le bon Dieu n'est pas gentil. Une aussi brave femme, si dévouée, si travailleuse, qui faisait marcher les ouvriers comme pas une. Il n'y avait que ça. Dans l'intimité, elle était gaie, rieuse. Il lui fallait tout le temps des taquineries et des jeux. Le matin, quand elle était en chemise, je m'amusais à lui courir après, autour de la table de la salle à manger. Je lui donnais des petites tapes. Je lui tirais des pinces, gentiment, pour rire. Et alors, pour se manger, elle me faisait des chatouilles. Ne remuez pas vos souvenirs, Panisse. Ça vous fait du mal. Ah oui, n'attends pas, c'est que tout ça ne reviendra plus. Je passe mes nuits à pleurer. Voyons, M. Brugge, est-ce que cela peut durer ? Que faire ? Je le sais bien, allez. Ma résolution est prise. Allons, allons, mon vieux, soyez viril, réfléchissez. C'est tout réfléchi. Je ne suis pas capable de supporter un pareil calvaire. Attendez encore un peu, vous verrez. Non, 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 non. Je préfère me remarier tout de suite. Vous préférez vous marier ? C'est le plus tôt possible, mon bon. Elle est morte. Elle est morte. Ce n'est pas en maigriant que je pourrais la ressusciter, pas vrai ? Bien sûr. Il y en aura peut-être qui trouveront que je n'ai pas attendu assez longtemps. Mais j'ai la conscience tranquille. Parce que moi, en quatre mois, je l'ai pleuré bien plus que d'autres en cinq ans. Des larmes comme ça, M. Brugge. Et des cris terribles. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir le coup. Ah, compagnie, tu vas. Ah oui, je suis bien à pleine. Alors, votre M. Brugge. Ils boivent avec plaisir le vin blanc de cassé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne serais pas étonnée si vous aviez déjà choisi votre nouvelle femme. Ah oui, naturellement. Et je vais présenter ma demande aujourd'hui. Qui est ? Ah non, non, non. Non, 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 je ne peux pas vous dire. Non, non, M. Brugge, je ne peux pas. Mais je vous retiens pour l'annonce, ok ? Ah, je pense bien. Je vous remercie au tour pour tous les invités. Il y aura tous les prud'hommes, tous mes clients, tous mes amis. Il n'y manquera qu'une seule personne. Mais elle y manquera bien, allez. Ma pauvre félicité, cher. Elle qui m'étend les fêtes. Mais quoi, le bon Dieu ne l'a pas voulu. Que faire ? Elle nous verra de là-haut. Ou elle est sûrement plus heureuse que nous, allez. Eh ! Panisse ! Il se lève et va répondre à la terrasse. Oui ! Le second de la Malaisie est au magasin ! J'y vais ! Oh, coquine de sort, c'est une grosse commande. Il faut sauter dessus. Il revient sera le soir. Ils sont déjà venus hier pour un jeu complet de voile de rochage. Un gros bateau ? Ah oui, c'est la Malaisie. L'autre homme qui part en mission. On vient d'aller en mission sur un voilier. Pardon, pardon, ils partent pour étudier les vents et les corrents depuis le sueur. Je vais commencer à venir. Puis c'est un voilier qui a une machine de secours, ne l'oubliez pas. Panisse, que ce n'est pas, je... Oui ! Sauvage ! Et donne-moi le temps d'arriver. Tu ne veux tout de même pas que je me fasse mourir. Vous finirez tout de même par y aller, hein ? Eh, que voulez-vous ? Quand on n'est pas rendier, le travail... C'est le travail. Il sort. En traversant la terrasse, il s'approche de Fanny, qui arrose ses coquillages avec de l'eau de mer. Alors, Fanny, c'est entendu ? Et quoi ? Je peux demander ta main à ta mère ? Tout le monde a le droit de demander une fille. Oui, mais enfin, toi, ça ne te paraît pas extravagant. C'est à ma mère de vous répondre. Exquise, pudeur, tu ne pourrais, je le dis. Un officier de marine s'avance vers lui. Oh, chef ! Oh, j'arrive ! Je vole, me voilà ! Il s'éloigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada